Montréal.tv chez BMW Canebec pour la conférence de presse de Vue du Monde, le tout nouveau festival de cinéma et de musique de film qui se viendra à Montréal du 22 au 25 septembre. D'où vous êtes venu cette idée de lancer un nouveau festival de film à Montréal? C'est ma façon de remercier Montréal de m'avoir permis ce que j'ai fait dans ma carrière. J'habite Montréal depuis plus de 50 ans, c'est là que j'ai créé ma société internationale. Il fallait que je montre comment Montréal est avant tout une grande ville à la fois culturelle, touristique et amicale et multiculturelle. Donc je me suis dit faisons ça à Montréal. Donc vous préparez quatre journées avec des thématiques différentes et un pays en vedette? Oui, donc le premier jour, journée d'ouverture, sera en l'honneur du Portugal avec le film d'ouverture en présence de la productrice, de la réalisatrice et de la scénariste. Le deuxième jour sera le journée Afrique en l'honneur de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Éthiopie, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Le troisième jour sera en l'honneur de l'Italie. Et là encore, le film du Tapis Rouge sera une première mondiale en présence de leurs réalisateurs. Le dernier jour, qui est le journée de la Russie, verra plusieurs films première mondiale russes, dont le film de clôture, qui est un des plus grands producteurs russes, mais même un des plus grands producteurs au monde, Sergei Yastrzemski, qui verra aussi tout au long du festival d'autres de ses films parce que nous lui rendons hommage. Yastrzemski d'un côté, mais aussi Jean-Pierre Melville, le réalisateur, dont ça sera le centenaire en 2017. Nous ferons une rétrospective Melville en présence de la fondation Jean-Pierre Melville tout au long du festival. Qu'est-ce qui a motivé BMW Canbeck à s'impliquer dans ce nouveau festival de films? BMW au niveau mondial s'implique énormément dans les événements culturels, que ce soit les festivals de films, beaucoup d'oeuvres caritatives. Donc nous, ça nous paraissait normal de reproduire la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec ce nouveau festival. Et vous préparez une soirée toute spéciale le 23 septembre? Oui, en effet, il y aura une grande soirée BMW Canbeck au Théâtre Saint-James. Le vendredi soir, nous allons avoir une fête organisée par les mêmes personnes qui organisent les soirées cannoises du Nicky Beach, donc les soirées les plus recherchées. Nous aurons cette énorme fête, plus ou moins 500 invités. Et ensuite, une deuxième fête suite à la clôture, le dimanche soir, toujours au Théâtre Saint-James et toujours organisée par Mojo Lifestyle.